Isabelle Mathieu est en studie avec nous autres. Salut tout le monde. C'est des histoires incroyables qu'on ne voit pas dans les palettes de justice du Québec. Aussi gros que ça, des histoires comme ça. Non, mais ça a toujours quand même un effet. Moi, je pense que ça aide toujours à la dénonciation. Quand les gens voient des exemples, que ce soit les petites jeunes filles dans Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein aussi dans le domaine du cinéma, à chaque fois, ça a comme des petites vagues. Ici, on a eu il y a longtemps, Nathalie Simard. Gécoutier, Gécoutier, ça a quand même été majeur. C'est des brèches d'un indique. Léa Clermont-Dion. Oui, à chaque fois, c'est comme si ça, pour certaines victimes, ça peut leur dire, OK, moi, c'est, OK, go, c'est maintenant. Ça prend un petit élément déclencheur. Oui, effectivement, ça a l'air vraiment énorme. Bon, là, tu parles d'histoires qu'on a entendues parler et tout ça. Est-ce que tu as entendu aussi des victimes pas connues? Là, je pense à une jeune fille dont Pierre nous a parlé des nouvelles la semaine passée, qui, elle, ça a pris plusieurs années. Là, c'est souvenu des attouchements qu'elle avait subi à 8 ans par un ami de la famille. L'histoire sur l'avocat civiliste, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Est-ce que, sans nommer non, puis tout ça, dans l'aspect général, il y a-tu des témoignages, des fois, qu'on peut remettre en doute, ou généralement, quand une victime se rend là, vu que le processus, puis d'ailleurs, c'est ce que les victimes graves d'agressions sexuelles ont souvent dénoncé en disant, c'est tellement dur se rendre au bout qu'on a envie d'abandonner, puis le doute de ne pas être cru nous fait abandonner. Ça, c'est une chose, puis on le comprend, puis on continue de travailler pour que les victimes soient bien accompagnées. Mais il y en a-tu qui peuvent inventer des histoires comme celles-là? Moi, je n'en ai pas couvert, là, en 10 ans, là, puis j'ai couvert vraiment beaucoup de crimes sexuels, là, parce qu'il y en a une quantité effroyable. Je serais tendance à dire que ça reste vraiment l'exception, honnêtement. Puis il y a quand même des filets de sécurité. Il y a l'aspect, tout l'aspect de l'interrogatoire de police. On en a parlé ensemble, là, récemment. Ce n'est pas une étape super le fun, parce que, justement, les enquêteurs, c'est leur travail d'aller dans les faits précisément, puis ils vont le savoir rapidement s'il y a quelque chose qui cloche dans la cohérence. Puis ensuite, il y a l'étape du procureur de la couronne. Mais je dirais que, de manière générale, là, ça va arriver souvent que les victimes, qui sont à cette étape-là des plaignantes, ont des trous de mémoire, ce qui est tout à fait normal. C'est normal. Il n'y a plus des traumatismes. Il y a une partie de leur mémoire qui s'est effacée. Puis juste, l'espace-temps fait qu'on oublie la chambre du rez-de-chaussée, la chambre du sous-sol. Tu sais, des fois, il y a des trucs qui manquent, mais... S'il y avait trop de mémoire, ça serait peut-être... Ça aurait peut-être l'air faux, effectivement, aussi, encore plus. Puis le fardeau pour une plaignante, là, ce n'est pas d'être parfaite et de se rappeler de A à Z de tout. C'est d'avoir vraiment... d'offrir un témoignage franc, structuré, transparent, mais ils n'ont pas à être vraiment, là, sur la coche dans tous les désirs. C'est ça. Puis surtout, dans bien des cas, les agressions vont avoir eu lieu au moment où les victimes sont assez jeunes en âge, des fois. Tu sais, ça peut arriver. Ils sont très, très jeunes. Ici, tout à fait normal qu'ils aient oublié des grands bouts ou des détails de ces agressions-là. Mais là-dedans, on s'est encore une fois beaucoup améliorés. Dans l'encadrement, tu nous en as parlé dernièrement, le support fait aux victimes et l'accompagnement à la cour, c'est quand même... ça s'améliore. Non, oui, oui, ça ne sera jamais parfait puis ça ne correspondra jamais aux besoins de tout le monde, tout le monde. Mais oui, effectivement, il y a de l'amélioration. Dans ce style d'accusation-là, c'était une histoire épouvantable. Rocambolesque, parce que lui, il disait que l'accusé se disait quasiment victime dans cette histoire-là. Ça s'est passé dans un restaurant de Québec, pour ne pas le nommer le London Jack, où le restaurant n'a rien à faire dans cette histoire-là. C'est ça, c'est pas de la faute du London Jack, mais malheureusement, pour eux, c'est ça les lieux. C'est arrivé chez eux, c'est ça. Surtout que la salle de bain est au sol, pour y accéder, donc il y avait eu des agressions dans cette salle de bain-là. Oui, je voulais vous en reparler, ce London Jack. Ça revenait à la cour la semaine passée. Alexandre Turcot, moi, je ne sais pas vous autres, moi, ça m'a un peu marqué cette histoire-là, parce que c'est rare, des agressions par des purs inconnus. Tout ce qu'on entend parler d'habitude, c'est dans des contextes où des gens, en général, se connaissent, beaucoup, domaines de violences conjugales. C'est vrai. Là, c'est... Une victime prise au hasard. Une victime, une jeune femme qui était là, qui avait passé la journée à Québec avec son conjoint, un couple d'amis. Il soupait, il était rendu vers 22h le soir. Lui, il ne la connaît pas pantoute, il débarque de Montréal, il était venu faire le party à Québec. Vous vous rappelez, c'est ça, il a été déclaré coupable, je n'ai plus d'affaires à parler de conditionnel là-dedans. Lui, dans le fond, il est entré dans la toilette des femmes du London Jack. Elle, elle sortait de la cabine, elle se lavait les mains et il l'a assaillie, il l'a... Il a dit, toi, tu t'en viens avec moi. Il l'a emmenée dans la cabine, il l'a étranglée en la soulevant du sol, au point où elle est... Et là, ce qu'on suppose, c'est que c'était dans le but de commettre une agression sexuelle, mais il n'y a rien de ça qui est arrivé. Elle est tombée inconsciente au sol. Lui, il s'est sauvé. Il a été retracé quelques jours plus tard, notamment grâce aux caméras de surveillance que l'établissement a fournies. Et elle, pendant ce temps-là, la jeune femme a eu des soins. Il a eu son procès, parce que, comme tu le disais, il y avait l'excellente défense de... Elle voulait. Elle voulait que je l'étrangle. En tout cas, ça n'a pas tenu fort, fort, cette défense-là, mais il l'a fait au procès. Et il a été déclaré coupable de voie de fait et de l'avoir étranglé, séquestration. Là, on était à l'étape des observations sur la peine. Et d'abord, je vous en ai déjà parlé. Vous le savez, les victimes ont le droit, ont la possibilité de témoigner si elles le veulent. La victime avait témoigné au procès. Elle a retémoigné à nouveau aux observations sur la peine. Et pour moi, c'était vraiment un témoignage extrêmement percutant et touchant. C'est une jeune femme qui s'exprime très bien, qui était très posée, qui était capable de... Elle contenait son émotion, ce qui était vraiment tout un exploit avec ce qu'elle a vécu. Elle nous a parlé de ce qu'elle a vécu, de la peur, de la peur de mourir, qu'elle a ressentie ce soir-là. Il y avait plein de petites choses, moi, qui me venait me chercher, comme fille, elle disait, je me suis dit dans ma tête, je regrette d'avoir mis ma robe bleue. Ça va être plus facile pour lui de la soulever. Toutes des trucs que je me suis dit, ah, mon Dieu, pauvre Pinot. Ça y passe par la tête. Ben oui, c'est ça. Elle a quel âge, à peu près, au moment des faits? Je ne donnerai pas trop de détails, toujours pour l'identification. Elle est dans la vingtaine. C'est une jeune femme. Oui, c'est ça. Donc là, elle nous raconte ça. Elle se rappelle, bon, elle a des bouts qui lui manquent parce qu'elle est tombée inconsciente, évidemment. Elle nous raconte comment elle a vécu. Arriver à l'hôpital, après avoir vécu un événement comme ça, il faut que tu te laisses examiner, il faut que tu te laisses toucher, observer. Ce n'est pas quelque chose d'évident, après ce que tu as vécu. Un autre moment qui était difficile pour elle, c'est auquel on ne pense pas souvent. Parce qu'elle ne sait pas si elle a été agressée sexuellement. À ce moment-là, je pense qu'elle a dû être rassurée relativement rapidement là-dessus. Mais c'est ça, elle nous racontait aussi qu'il faut l'annoncer aux proches. Elle, elle a trouvé ce moment-là très difficile parce que tu penses à toute la peine que tu causes à tes parents. Puis l'inquiétude qui suit. Ben oui, tout à fait. Après ça, elle nous a parlé de sa... Elle a fait une thérapie, une thérapie de trois mois, très intense. Il a fallu qu'elle réécrive tout le fil des événements, qu'elle le lise à haute voix, qu'elle revienne sur les lieux du crime. Donc tout ça a été très intense, mais elle dit qu'aujourd'hui, elle va mieux, beaucoup mieux qu'en 2021, au moment où ça se passe. Mais il reste des choses. Tu sais, par exemple, elle nous dit que quand elle va à l'épicerie, quelqu'un qui va chercher le sac de pommes à côté d'elle, c'est tout à fait banal pour nous, mais elle, c'est un étranger qui la frôle ou qui s'approche d'elle. Fait que c'est des choses qui restent malheureusement dans le quotidien. Elle doit penser également, vu qu'elle y a pensé au moment de l'agression, elle doit toujours faire attention à ce qu'elle porte. Pensant que c'est ça, elle n'a pas dit. Elle a dit qu'elle gardait un aspect d'hypervigilance, que ce n'était pas évident. Elle nous a dit aussi que j'ai trouvé ça très touchant. Elle n'a pas d'enfant encore aujourd'hui, mais elle se disait, j'appréhende la façon dont, comment je vais leur en parler de ça un jour pour ne pas leur causer une peur immense et qu'il y ait peur de la société dans laquelle on vit, parce que ce n'est pas ça, en général, qu'on vit à Québec, évidemment, et même de manière générale au Québec. Et elle a aussi, à la toute fin, ça, ça arrive rarement aussi, elle a remercié le juge pour quelque chose qu'il a dit dans son jugement quelques mois plus tôt. Le juge Franck Damour, quand il a condamné Alexandre Surcot, il y a des juges qui sont très, très... Il est allé un petit peu plus loin. Il est allé en disant, les femmes ne sont pas des objets qu'on jette après les avoir utilisés. Puis, il a vraiment parlé dans ce sens-là. Puis, la victime a beaucoup retenu ces paroles-là puis elle a dit que ça l'a aidée, elle, sur le chemin de la guérison. Ça fait que c'est quand même rare qu'on voit ce contact-là entre victime et juge dans une salle d'audience. Quand tu as fait cette déclaration-là, de tout ce que tu viens de nous raconter, est-ce que l'accusé, le condamné la regarde? De temps en temps, elle, elle lui fait dos. Elle ne le regarde absolument pas. Lui, de temps en temps, je ne gardais pas les yeux sur lui. Elle lui fait dos parce qu'elle s'est positionnée comme ça? Oui, tout à fait. Elle ne voulait pas le voir. Exact. En général, c'est les victimes fond. Oui, tout à fait. Et là, bon, on est rendu à quelle peine pour Alexandre Turcot. C'est le dernier bout qui reste. Puis là aussi, on est un peu dans le hors-norme. La couronne, bon, elle ne dit pas jeter la clé, on ne veut plus rien savoir. Mais ça ressemble quand même un peu à ça. Il demande qu'il soit déclaré délinquant dangereux avec une peine à durée indéterminée. Bon, ça, ce n'est pas la perpétuité. Ce n'est pas le 25 ans comme pour les meurtriers, tout ça, mais c'est quand même une période qui peut être très, très longue selon l'évolution de l'individu en détention. Il va revenir périodiquement. Là, je ne sais pas le délai que ces gens-là reviennent pour être évalués, mais il y a une possibilité de sortir, mais c'est indéterminé. Et c'est ça. Mais il est détenu depuis 2021, depuis les événements. Oui, tout à fait, tout à fait, il est détenu. C'est quelqu'un qui a passé, là, aujourd'hui, dans la mi-quarantaine, pardon, Alexandre Turcot, et c'est quelqu'un qui a passé la majeure partie de sa vie en détention. OK. On est rendu à 99 condamnations pour lui. On parle d'un multi-récidiviste, beaucoup de crimes avec violence, beaucoup de crimes en détention, évidemment, vu qu'il a passé beaucoup de temps, là. Et pour la couronne, cet individu-là n'a pas de souci pour la sécurité, pour la vie d'autrui. On n'est pas capable de prévoir qu'il y aurait une réhabilitation dans 5 ans, dans 10 ans, et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on fait cette demande-là. Et si jamais le juge ne veut pas se rendre jusque-là, jusqu'à délinquant dangereux avec la peine indéterminée, la couronne dit, bien, ça prendrait 15 ans. Délinquant à contrôler et pour 15 ans. La défense dit quoi? La défense dit 5 ans avec le délinquant à contrôler, avec une ordonnance de surveillance de longue durée. La défense ne dit pas que c'est un petit agneau du printemps. Il y a besoin de cet encadrement-là, mais on est vraiment dans un écart assez grand de détention. Puis, bon, ça va aller à la mi-novembre, pour avoir la peine, la fin de l'histoire dans l'exemple. Bon, parce qu'encore là, si... Parce qu'hier, on parlait de certains cas où, honnêtement, si on était vraiment au courant de ce qui est arrivé suite à des peines prononcées, des fois, on ferait un méchant saut. À cause du temps préventif qui compte double, puis qu'on va... Tu sais, parce que là, mettons, même s'il donne 15 ans, qui est en dedans depuis 2001, il va y en rester pas mal moins, tu comprends? Oui, c'est ça. C'est pour ça que la couronne mise sur le indéterminé, parce que là, on est plus dans l'évaluation du risque que lui représente, là, aujourd'hui. On est moins dans les calculs de détention, malgré que ça compte quand même, là, le temps préventif. Le temps préventif compte, compte double, puis au deux tiers de la peine, il pourrait être libéré. Un et demi, on n'est plus dans le double. Dans le un et demi, on n'est plus dans le double. OK, c'est dans la demi-journée, maintenant. Un et demi, donc une journée compte pour une journée et demie. OK, OK, OK. Donc, Sarah, c'est ça. Donc, s'il fait un an de détention préventive, il va avoir un an et demi de fait. Oui, exactement. OK, parfait. Mettons, il a fait 12 mois, ça compte 18. OK, bon, tant mieux. Fait que, parce que c'est ça, il y en a vraiment qui sont libérés beaucoup trop rapidement. Fait que ça, au mois de novembre, on aura la fin et la suite de cette histoire-là. Est-ce qu'elle parle, la jeune femme, qu'elle a pu reprendre une vie normale? Oui. Elle est encore avec son conjoint? Elle n'est pas allée là? Elle n'en a pas parlé par rapport à sa vie personnelle, mais elle a quand même dit, je suis capable de m'accomplir au niveau professionnel, personnel. Elle a repris une vie qu'elle avait dû mettre sur pause après l'agression. Mais ça nous fait juste réaliser que ça laisse des traces, des événements comme ça. J'ai une question, Steph, sur la libération d'office, ce fameux deux tiers qui est un peu automatique à moins d'avoir un mauvais comportement en prison. C'est-tu ça, Isabelle, qui fait que tu n'es pas libérée d'office aux deux tiers de ta peine? Ça ressemble à ça de manière générale, mais honnêtement, il y a... Il y a des nuances? Oui, je pense que oui. C'est vraiment... Ça dépend des cas. Tu sais, Alexandre Turcot, ce n'est pas un cas d'automatisme, je pense. OK. C'est sûr qu'un meurtre premier ou un meurtre, je pense que ça ne s'appliquait pas, mais OK. Non, mais tu sais, tu nous dis ça pour Alexandre Turcot, que ce n'est pas un automatisme. Il y en a à sa 99e condamnation. Non, non, il y a eu beaucoup de chance avant. C'est ça. Ils ont souvent beaucoup, beaucoup de chance, ces gens-là. OK. Là, tu nous parles d'une chicane entre deux voisins âgés. C'est triste, ça aussi. Honnêtement, je suis dans les affaires un peu violentes, intenses ce matin, mais ça se passe dans une résidence de la rue Bourlamac, un édifice à logement, mais réservé aux gens de 55, 60 ans et plus. On serait bon les trois pour aller rester là pour ça. Oui. On serait légible. Mais vous ne feriez pas du trouble comme Roger Bergeron a fait. Il est accusé de tentative de meurtre et voie de fait grave sur sa voisine, une madame de 82 ans. Puis ça ne fait pas longtemps, ça, on est déjà rendu au procès, puis je dis déjà, c'est 3 mai 2023, mais dans l'échelle des délais dont je vous parle, ça ne fait pas aussi longtemps. C'est arrivé, donc le 3 mai 2023, je vérifie toujours le jour qui était, c'était un mercredi. Il était 20h25, donc on est mercredi soir à l'heure des émissions, et les voisins entendent des cris, une bousculade, ça brasse dans le corridor, et là, il voit M. Bergeron qui est en train d'assaillir, de donner des coups à la dame, la voisine de 82 ans. Et là, il y en a qui vont intervenir, appeler le 911, mais selon ce qu'ils décrivent, il est incontrôlable. il y a un voisin qui dit qu'il y a un couteau dans les mains, la dame a le visage complètement ensanglanté, elle est difficile à reconnaître, elle va réussir à ramper jusqu'à un logement d'un autre voisin qui lui aussi va essayer de calmer M. Bergeron en lui disant, tu vas aller en prison pour le reste de tes jours, voyons, arrête, arrête, arrête. Puis lui, il dit, je m'en fous, je m'en fous, et il continue. Mais il n'attaque pas les autres résidents qui veulent intervenir. Il n'intervient pas, mais il parle. Exact. Puis il essaye, il voit bien qu'il y a un couteau. Tout le monde, dans ce temps-là, Tout le monde est en danger. Oui, ils sont tous en danger. Ils vont avec des paroles. Il y en a une dame où il retient son bras et tout ça. Donc là, jusqu'à ce que finalement, les policiers vont arriver et l'arrêter. Et ce qui est troublant, c'est ce qui serait la raison de l'attaque, c'est une affaire de bruit. M. Bergeron, semble-t-il, selon ce qui a été dit par les voisins, se plaignait depuis des années du bruit qui venait de l'appartement de la madame de 82 ans. Il se plaignait du bruit de la télé, du fait qu'elle jouait de la guitare de temps en temps. La police était déjà venue sur place, mais eux n'avaient jamais jugé qu'il y avait du bruit excessif. Il avait dû écouter le niveau sonore et c'était correct. Il n'y avait pas eu de grosses interventions par rapport à ça. Mais ce qu'on comprend, c'est que la colère aurait monté depuis ce temps-là et jusqu'à cette attaque extrêmement violente. Il y a trois voisins qui ont témoigné hier et les policiers aussi qui ont participé à toute l'enquête, la scène de crime et tout ça. C'était vraiment très traumatisant pour les gens. Il y avait du sang partout sur le tapis et tout ça dans une petite résidence tranquille en tournée de fleurs de la rue Bourlamac. J'essaie de m'imaginer les suites du 3 mai dans le sens où il n'a pas dû être détenu. C'est ça qu'il est détenu depuis ce temps-là. Ah oui? Il subit son procès en détention parce qu'il n'a pas été capable de fournir de garanties pour que le tribunal comprenne que la dame était en sécurité et tout ça. Oui, parce qu'il n'y aurait pas pu être remis dans ce logement-là. Il n'y avait donc pas d'autre endroit pour aller vivre et que c'était considéré comme assez sécuritaire pour la poursuite. Donc, lui va avoir... Moi, ce que j'ai compris, c'est que la plaignante ne devrait pas avoir à témoigner, ce qui est une très bonne chose parce que ça doit être... Puis elle n'est pas là? Tu ne l'as pas vue? Elle n'est pas présente physiquement au palais. dans la salle d'audience. Elle est peut-être quelque part avec des gens du CAVAC. Ça n'a pas été indiqué à la salle de cours. L'accusé aura la possibilité de s'exprimer s'il le souhaite pour expliquer un peu le contexte. Il n'a pas l'air à avoir de rapport psychiatrique ou de trucs vraiment formels pour faire une défense de non-responsabilité. Mais il y a quand même d'autres choses parce qu'on se rappelle que tentative de meurtre, c'est un crime avec une intention. Donc lui, il peut peut-être essayer d'expliquer comment, malgré ce qu'il a dit, qu'il allait la tuer, qu'il voulait la tuer, il n'en avait pas l'intention. Donc il peut essayer de jouer là-dessus, d'expliquer ça. Donc lui, il va témoigner c'est quasiment sûr. En tout cas, j'ai l'impression que oui, mais là, ça commence à 9h30, donc c'est un peu tôt pour moi, pour m'avancer, mais ça serait ça la logique, oui, effectivement. C'est tragique, ça, ça se passe dans un appartement de Québec. Effectivement. Non, non, c'est vraiment, encore une fois, l'intolérance, les gens de la mèche courte, bon, il y a peut-être d'autres choses. Mais il y a-tu parlé de consommation? Non, il n'y avait pas de consommation, c'est quelqu'un qui a l'air sans antécédent judiciaire, bien normal, pas connu des gens, les voisins ne le connaissaient pas beaucoup, ils l'avaient déjà croisé, mais pas plus que ça. La dame, elle, elle était plus connue, c'était la jardinière du bloc, elle faisait les plates-bandes et tout ça, mais non, assez triste comme histoire. Lui, quand il est arrêté, il a dit, j'aurais dû faire ça depuis le début, enfin, je vais bien dormir. Ben oui, c'est ce qu'un voisin a rapporté hier. Il me semble qu'à 82 ans, il ne devait pas faire la fête toute la nuit. C'est dérangeant. Oui, absolument, puis là, ce n'est pas la première chicane de voisins, mais je vous l'ai dit, au Canal D, il y a une série qui s'appelle « Craindre son voisin », puis ça finit toujours en meurtre parce qu'aux États-Unis, ils ont des guns. C'est ça la distinction ici. ici, c'est un coup de pelle-odeur ou un coup de couteau. Mais donc, ça peut finir de façon tragique. Une question technique, est-ce qu'on sait si le couteau venait de chez lui ou de chez la dame en question? Parce que si tu veux que la personne baisse le son et que tu arrives avec un couteau, l'intention de commettre quelque chose est... Oui, très bonne question. Non, désolé, je n'ai pas encore ce détail-là. Bon, maintenant, un arbitre de hockey qui, lui, est acquitté d'agression sur un petit joueur à tomes de 10 ans. Tout à fait. Et ça aussi, je trouvais ça intéressant de vous en parler. On est tous, avec raison, très alertes sur la violence au hockey. C'est un peu passé de règle, je pense. Et je dis ça en n'étant pas une hockey mom, mais bien une football mom. Mais donc, je vais limiter les détails. Comme l'individu a été acquitté, je pense que tout le monde qui est au courant de l'événement sait de qui je parle, mais je ne suis pas obligée d'élargir au grand public. Parce que moi, c'est drôle, je suis perdu. On a été au courant de cette agression-là. Il y a eu un article. Moi, j'ai trouvé un article dans le Jouer le Québec qui en a parlé. Des fois, quand il y a des agressions comme ça, il y a des gens qui filment ou quelque chose, il n'y a pas d'image vidéo de ça, rien. Non, pas dans ce que j'ai compris. D'accord. C'était vraiment quelque chose qui se passait en 2023. Oui, c'est ça. Et un aréna Sainte-Foy, je vais dire dans ce secteur-là. Et c'est arrivé à la fin d'une partie, oui, tu l'as dit, de atomes. Donc, c'est des petits. C'est ça, j'ai compris, ce n'est pas des grands enfants. Et ça faisait déjà quelques semaines que cet arbitre-là et l'équipe du jeune joueur, les entraîneurs, je parle, ça chicanait, il y avait beaucoup de tensions. Il disait qu'il allait faire une plainte contre lui. C'était déjà très tendu. Et là, à la fin de la partie, il est arrivé à un contact entre l'arbitre et le joueur. Là, ce n'est pas tout à fait clair. C'est le coude de l'arbitre qui est entré en contact avec soit l'épaulette ou le haut de l'abdomen du joueur. Et instantanément, la foule dans l'aréna, j'imagine, des parents, se sont mis à crier, à crier après l'arbitre. Il y a eu vraiment une réaction très forte. Donc là, ça a été l'arrêt et l'arbitre a été pris à part. Ils ont donc appelé la police. Il a été arrêté et remis en liberté sous promesse de qu'on paraît. Il a perdu son... Il a été arrêté d'arbitrer. Il n'arbitre plus maintenant. Et tout ça, c'est rendu devant le tribunal. Il y a eu donc un procès auquel je n'ai pas assisté. Moi, j'étais vraiment juste là pour le jugement. Et ce qu'on comprend, c'est que les versions étaient quand même assez contradictoires parce que, du côté du jeune, c'est clair que c'était un geste d'exaspération ou de colère de l'arbitre. C'est un geste volontaire qui fait qu'il a été touché. Du côté de l'arbitre, lui, il dit qu'il a juste levé son bras un peu pour se protéger parce que le jeune débordait vers lui mais pas de façon agressive, juste dans la foulée de ce qui se passait sur la patinoire. Excusez mon manque de vocabulaire sportif. Non, non, c'est parfait. C'est n'importe quoi. OK, donc, moi, c'est parce qu'au départ, je pensais que des fois, il y a une mêlée parce qu'il y en a des fois des petits cris, je me trompe, je l'ai vu au tournoi à tombe à Lévi-Lozon, j'en ai vu déjà des gestes dépassés mais qui venaient plus souvent des adultes que des enfants. Donc là, l'action se déroule, ça joue au hockey. Oui, à la toute fin de la partie et oui, ça c'est durant le jeu et là, il y a des témoins qui sont venus raconter ce qui s'est passé. Des témoins, certains étaient plus neutres que d'autres. Quand ça vient de l'équipe du jeune joueur, c'est sûr que la juge, elle, il faut qu'elle prenne ça en compte mais il y avait quand même de leur point de vue à ces gens-là, c'était très difficile de déterminer vraiment le côté volontaire. Ça pouvait tout à fait être un geste réflexe de lever le bras et tout ça. Donc, il y avait le mot doute raisonnable écrit en grosses lettres néons qui flashait dans la salle d'audience et évidemment, et là, c'est ce qui est arrivé, la juge Rachel Gagnon a acquitté l'arbitre. Quelle a été sa réaction? Bien, c'est ça que, c'est drôle, je voulais vous en parler parce que c'est presque toujours la même réaction à chaque fois qu'il y a un acquittement. Là, la juge demande à l'accusé de se présenter devant elle. Il était assis dans la salle d'audience pendant qu'elle lisait son jugement. Donc là, il se lève, il s'en va devant elle puis elle dit, bon, pour cette raison, vous êtes acquitté. Puis là, il y a comme toujours un flottement, il n'y a personne qui ne bouge jamais dans ce temps-là. Il faut toujours que les juges disent, c'est terminé, vous pouvez y aller. À chaque fois, c'est la même chose, un acquittement, il y a comme une espèce de blanc. Les gens se disent, c'est-tu vraiment terminé? Et là, ils prennent leur manteau puis ils s'en vont puis on passe à un autre dossier comme si c'était bien banal. Parce qu'ils ne pourraient pas dire yes, ils ne pourraient pas faire. Non, peut-être, mais je n'ai jamais vu ça. Honnêtement, je pense que surtout dans un dossier comme ça, c'était visiblement quelqu'un de pas de passé criminel. Est-ce que l'enfant, lui, a été mêlé au procès, tu sais-tu? J'ai compris qu'il a témoigné. Là, je ne l'ai pas vu. J'étais à distance pour cette cause-là. Je n'ai pas vu qu'il était présent. Mais son point de vue a été pris en compte. OK. Donc, c'est ça. Ça nous rappelle que ça a beau être un fléau, la violence au hockey, il y a quand même un niveau, il faut qu'il y ait un niveau de preuves suffisant et de clarté dans les versions aussi, parce que c'est quand même grave. C'est ça. C'est parce que d'habitude, c'est parce que c'est arrivé durant le jeu. Parce que s'il y avait eu altercation, c'est quasiment automatique qu'il y ait quelqu'un dans l'aréna qui filme quelque part. Oui, c'est vrai. C'est tellement automatique. Oui, c'est parce que ça jouait, j'imagine, de façon régulière, un match à tombe. Voilà pour cette histoire-là. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Ça me fait plaisir. Très intéressant. 3 pour 1 aujourd'hui. On peut-tu te suivre pendant une journée, comme les petits oiseaux? Ça va-tu au palais aujourd'hui? Oui, je vais y aller avant mon RDI du midi. Je vais aller à mon... OK, Oui, c'est mardi. C'est mardi, Isabelle. À quelle heure tu passes? Entre 11h30 et midi. En général, c'est 11h50. Ma case à moi. Je suis tout le temps en train de déjeuner. Je vais regarder ce que c'est sûr. Merci beaucoup, Isabelle. Salut tout le monde, à bientôt. Isabelle Mathieu, notre journaliste judiciaire indépendante. Karen, Nico, Pierre et Ray. En semaine, 6h au 93. La radio qui fait parler.